Il est toujours avec nous, Charlie Clark, vous êtes président de Wistcom, expert en stratégie orale et stratégie RH pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Alors, quand on est manager, est-ce qu'on doit se soucier, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on doit se soucier, parce que vous avez parlé d'empathie, mais vraiment de l'avis personnel de ses collaborateurs ? Je prends un exemple, je ne sais pas si l'un d'entre eux, je le sais, parce que c'est dans l'équipe ou qu'il en parle tout simplement, s'est fait larguer la veille, il est en 36ème dessous, et que du coup, ses performances ne sont pas au top, pour autant, il ne s'est pas mis en arrêt de travail, ce n'est pas encore un motif d'arrêt de maladie. Comment on gère ça, par exemple ? J'ai pris une situation très concrète. Oui, merci pour la situation. C'est fondamental, c'est le rôle du manager d'aller percevoir ces signaux plus ou moins faibles chez les collaborateurs, pour essayer de comprendre ceux qui vont mal, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça va avoir une répercussion sur son travail, sur sa productivité, son efficacité. Et donc, je pense que le rôle du manager, c'est de trouver sa juste place, mais de montrer qu'il peut aussi être une oreille, une écoute attentive dans cette situation difficile, et j'irai plus loin, il peut aussi aménager l'emploi du temps du collaborateur pour que cette période difficile passe.